Est-ce qu'on entre ? On a combien là ? 0,24 on va dire à peu près ? Voilà, on a une absorbance qui est à 0,245. Et cette absorbance à 0,245 divisé par 105, c'est la concentration finale en E3-. C'est donc la concentration initiale en oxygéné. Donc on va mettre 0,245 divisé par 105. Ça c'est la concentration initiale en oxygéné. Moins, ben moins ça, moins que civique. Moins la concentration en E3-. Et on fait mise à jour. Et donc dans vos variables, il y a deux nouvelles colonnes qui ont apparu, qui sont la concentration en oxygéné et en E3-. Ensuite on retourne dans le graphe. Je vais vous mettre en plus. Coordonnées. On peut faire montrer la concentration de E3- en fonction du temps. Mais est-ce que l'allure va être différente de celle-ci ? Non. Non, puisqu'elles sont directement proportionnelles. Voilà, c'est la même allure. Plus intéressant par contre, on va mettre la concentration en oxygéné en fonction du temps. Et là on a bien une exponentielle décroissante. Voilà. Qu'est-ce que vous montrez à vos élèves grâce à cette courbe ? Qu'est-ce que vous pouvez extraire ? Le temps de demi-réaction, donc la concentration initiale elle est là, elle est à 2,5 environ. 2,5 divisé par 2, ça fait du coup 1,25. On se place à 1,25 avec l'articule. Non, l'articule ici. 1,25. On va voir sur la courbe. Et on lit un temps de demi-réaction de combien ? 270 secondes. D'accord ? Voilà. 1,25 en végard. Qu'est-ce qu'on peut aussi déterminer dans le cadre du programme de terminale ? L'ordre n'est pas au programme. On verra comment on peut quand même l'amener. La notion d'ordre de réaction n'est pas au programme. Alors, on peut discuter de la vitesse d'une réaction par analogie avec la vitesse qu'ils vont en mécanique. En mécanique, c'est une distance parcourue par unité de temps. Nous, c'est une concentration consommée par unité de temps. Donc, on peut en discuter d'une vitesse moyenne. Elle est où, la vitesse moyenne ? Comment on la détermine graphiquement ? La vitesse moyenne entre deux points. Entre deux points, il n'y a pas de tangente. C'est la pente du segment qui relie les deux points. C'est-à-dire la concentration de B moins la concentration de A divisé par TB moins TA. Ça, c'est la vitesse moyenne entre deux points A et B. Et la vitesse instantanée en un point B, c'est la dérivée. C'est donc, rapidement parlant, c'est la pente de la tangente à la courbe en ce point B. Donc, on peut leur faire calculer une vitesse moyenne, une nouvelle vitesse instantanée. On peut aussi modéliser la courbe. Je garde ça pour la fin. Il y a une autre notion qui est au programme, c'est la durée de la réaction. La durée de la réaction, c'est le temps que ça a pris pour partir de T égale 0 jusqu'au moment où le réactif a disparu. C'est-à-dire à peu près ici. On peut estimer à 1300 secondes le temps de fin de réaction ou la durée de la réaction. Par contre, qu'est-ce qui est plus précis à déterminer T1,5 ou la durée de fin de réaction ? T1,5, oui, parce qu'on tombe sur la courbe en un point bien défini. Alors que la fin de la réaction, si je zoome, je rezoome, je rezoome, elle va être arrivée toujours plus loin. Donc, ça ne reste qu'une estimation, le temps de fin de réaction. D'accord ? Voilà. Mais en TS, c'est écrit dans le programme, on a déterminé le temps de fin de réaction. D'ailleurs, en terminale S, la notion de vitesse est hors programme. Alors, la vitesse d'une réaction est hors programme. Par contre, par analogie, vous pouvez en dire deux mots, parce qu'ils le voient quand même en physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que c'est pas exige. Et donc, dernière chose, on peut montrer que derrière cette cinétique, il y a des lois mathématiques qui se cachent, qu'ils verront en post-bac. Pour leur prouver, on peut simuler cette courbe par une exponentielle, et ça colle plutôt pas mal. Alors là, je vais passer en négatif, donc bien sûr, ça ne va pas coller. Je vais prendre un peu plus haut. Voilà. Donc on arrive à voir qu'une bonne partie de la courbe peut être modélisée par une exponentielle. Je ne vais peut-être pas prendre les premiers points, parce que les premiers points, on n'avait pas encore mis les choses dans le spectraux. Voilà. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc on arrive à modéliser la courbe par une exponentielle, ce qui fait qu'il y a bien que la concentration vaut une constante exponentielle moins A fois T. Et bien ça, en post-bac, ils pourront démontrer ce type de loi. Et c'est ce type de loi bien défini qui permet de déterminer les dates de péremption, notamment. Donc on peut quand même aller jusqu'à la modélisation.